Série de vidéos sur les fractions et les opérations, nous allons voir ce qu'est l'inverse d'une fraction. Il s'agit d'explication du cours qui est en ligne sur manguillon.fr, le flash code vous amène directement sur le site en question. Vous retrouverez l'URL dans la description de la vidéo. La première chose à voir quand on parle de division de fraction, c'est de définir ce qu'est l'inverse d'un nombre. On dit que deux nombres sont inverses lorsque leur produit vaut 1. Tout le long de la vidéo, on va faire un parallèle entre la soustraction et la division. Et il faut évidemment ne pas confondre avec le terme opposé. Vous devez vous rappeler qu'on dit que deux nombres sont opposés lorsque leur somme vaut 0. Et on va faire un parallèle entre ces deux définitions qu'il ne faudra pas mélanger. C'est-à-dire qu'on dit que le nombre plus 3 et le nombre moins 3 sont opposés, puisque quand je les ajoute, cela fait 0. On va donner le même type de définition avec l'inverse, en faisant attention de ne pas mélanger. Le nombre 3 quarts, par exemple, si je le multiplie par 4 tiers, en vertu de la propriété sur les multiplications de fractions que nous avons vues dans une vidéo antérieure, cela ferait 3 fois 4 sur 3 fois 4, 12, 12e soit exactement égal à 1. Et on a conclu que 3 quarts et 4 tiers sont des nombres inverses l'un de l'autre. 3 quarts et l'inverse de 4 tiers. 4 tiers et l'inverse de 3 quarts. Ne mélangez pas, inverse et opposé. Opposé pour l'addition, inverse pour la multiplication ou la division. Alors à l'usage, trouver l'inverse d'un nombre en écriture fractionnaire revient à inverser le dénominateur et le numérateur. C'est-à-dire que l'inverse de 5 septième, cela va être le 7 qui était au dénominateur passe au numérateur, le 5 passe au dénominateur, cela fait donc 7 cinquième. Et on dit que 5 septième est l'inverse de 7 cinquième, ou inversement. Attention, si on devait calculer l'inverse d'un entier, l'inverse du nombre 5 par exemple, comment procéder ? Il suffit de dire que 5, c'est 5 unième. On peut toujours diviser par 1. Et donc l'inverse d'un nombre entier, de 5 unième, c'est donc 1 cinquième. Pas de problème. Cette vidéo est terminée. La vidéo qui suit concerne la division de fractions qui va utiliser cette notion d'inverse. Vous retrouverez sur le site, donc medguion.fr, un QCM à valider, ainsi que des compléments de cours, et les vidéos suivantes. on va voir ce qui se passe. Sous-titrage ST' 501